Si on achète un aliment non OGM et enrichi en lait. Avec quoi l'animal est-il nourri ? Comment est-il traité ? Autant de questions qui intéressent ces cuisiniers de restauration collective, désireux d'en savoir plus sur ce qu'ils donnent à manger aux enfants. Hier, ils ont mangé du sauté de porc au caramel de M. Tavé. Et vendredi, ils ont mangé aussi des saucisses. C'est de la bonne qualité. Ah oui, pour de la bonne qualité, ça on peut le dire. Au niveau cuisson, c'était plus de deux heures, le morceau est resté intact. Il n'est pas parti en charpie comme des fois d'autres viandes. Depuis dix ans, ce producteur corésien a choisi la vente directe. Il fournit aussi bien les particuliers que les restaurateurs et revendique son statut de producteur local. C'est aussi essayer d'avoir de la proximité. Pas forcément avoir une grande structure, mais avoir une structure qui maîtrise sa qualité et qui approvisionne sa clientèle à côté, sur Tulle, sur Brive, l'idée c'est ça. Derrière cette visite, une volonté d'intégrer dans les menus des cantines davantage de produits locaux. On parle de circuit court quand il s'agit d'alimentation familiale, mais le circuit court, ça peut marcher aussi. On a 2,5 millions de repas sur l'agglo en restauration collective. Donc c'est dire qu'il y a un vrai enjeu économique aussi pour l'agriculture locale. Une nouvelle rencontre entre producteurs et cuisiniers est prévue avant la fin de l'année. Cette fois, ce sera au tour des agriculteurs de visiter les cantines.